Monsieur Ismaël Esso, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal. D'abord, quelle évaluation faites-vous par rapport à cette fête de Tabaski ? Voilà, merci beaucoup. Donc, mon évaluation, vraiment, c'est constater beaucoup d'invendus. Parce que, hier, j'ai fait le tour au niveau de la commune de Thiers, mais j'ai fait des déplacements même à Séoukhaï et à Toubatou. Mais j'appelle aussi à Saingara et partout du Sénégal. Mais on m'a donné l'information qu'il y a beaucoup de restants dans tous les points de vente du Sénégal. Donc, là, c'est des peines qui sont très séries pour les éleveurs et les opérateurs. Parce que cette année, vraiment, les éleveurs ont pris leurs responsabilités pour approvisionner les masses. Mais seulement, c'est ça qui m'a poussé des communiques dès le début. Parce que ce n'est pas facile de travailler, aucune édification devant vous. C'est très difficile. Parce que les populations sénégales, vous ne pouvez pas l'utiliser. Personne ne peut pas l'utiliser, les consommateurs. Parce qu'ils doivent sortir à temps pour acheter leurs moutons. Mais ils ne sortent pas après vous rester avec des moutons jusqu'à la dernière minute pour que vous trouverez qu'ils avaient leurs moutons dans leur maison. Alors, s'il y a des invendus, est-ce à dire que ce qu'on craignait, par exemple, l'approvisionnement du pays en moutons, est-ce que cela veut dire que ça a été réussi cette année ? Non, c'est des problèmes. Parce que beaucoup de gens, ils ont pris les prêts au niveau des banques. Donc, après la fête, on doit rembousser les dettes. Mais alors que si vous ne vendez pas les bêtes que tu as, bon, donc, le remboursement, aussi, ça va poser problème. Aussi, même ça ne reste pas que vous ne vendez pas les moutons et vous n'avez pas de revenus pour verser le remboursement. Mais qu'encore, il y a des chars pour nourrir les bêtes qui restent avec vous. Et mais aussi, tu continuez de payer les bergers qui vont garder les troupeaux. Donc, c'est des problèmes. Mais aussi, vous invitez toujours les épidémies maladies qui affectent les animaux. Parce que si ça affecte vous aussi, vous perdez beaucoup de gens, vous aurez des problèmes. En tout cas, moi, je pense que vraiment, ça, c'est des choses qui ont mérité du travail entre l'État et les consommateurs. Nous verrons ce qu'on peut faire quand même pour diminuer le risque des éleveurs. Vous ne pouvez pas continuer toujours à provisionner les masques. Or, s'il y a des invendus, vraiment, vous restez avec des invendus. Restez toujours avec des problèmes. Tout le monde reste leur maison en conscience, tranquille. Après, vous continuez de courir gauche à droite pour rembourser les banques. Mais ces invendus-là, est-ce que ce n'est pas tout simplement parce que les prix ont été revus à la hausse, le mouton, bref, a été trop cher ? Non, mais d'habitude, les opérateurs, quand ils achètent les moutons, ils l'animent, s'ils voient quelqu'un qui peut acheter les moutons un peu plus que les prix de revient, après, vous le vendez, si vous le gardez, parce que l'animal va bouffer tout votre bénéfice. Donc, l'animal devient très cher pour vous. Donc, là, c'est de l'habitude que les éleveurs comprennent. Moi, je pense que vraiment, seulement que la communication des consommateurs qui n'est pas bonne, or que les gens disaient toujours, le mouton très cher, ça est dans les têtes des gens, et pensaient que les moutons sont très chers, or que ce n'est pas le cas. Donc, chaque animal a son prix. Parce que les moutons aussi, il y avait beaucoup de dépenses et énergiques que les éleveurs fèrent. Donc, ils ne pourraient pas le bacharder comme. Je pense que vraiment, que les consommateurs qui ne sont pas compris ce qui se passe pour avoir un bon animal. Pour mettre un terme, le débat sur la cherté du mouton au Sénégal, le président de la Scoccienne, Momarndao, a proposé de fixer le prix des moutons au kilogramme. Est-ce que vous, les éleveurs, vous êtes d'accord avec cette proposition ? Bon, merci beaucoup, M. Lau, que j'ai salué au passage, mais heureusement que son proposition, c'est une proposition que vraiment, pour moi, c'est une proposition trop compliquée pour les Sénégalais. Or, qu'il n'a plus d'exemple comme les éleveurs européens, nous ne sommes pas la même chose. Parce qu'en eau, vous trouverez quelqu'un qui a ingraissé son animal à 6 mois. Uniquement, il peut avoir un animal vraiment de kilos très important. Ce n'est pas la même chose avec nos animaux. Parce que nos animaux, c'est des animaux sénégalais. Je peux vous dire, en tout cas, nous ne sommes pas la même chose. La réalité est très différente entre nous et les Européens. Or, que nous, notre qualité, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas du poids pour la viande. Vous trouverez un animal de moins de kilos, mais très cher aussi. Vous trouverez un animal de plus de kilos, moins cher qu'un animal de moins de kilos. Donc, moi, je pense que c'est important quand même de prêter très attention à ce qu'il dit. parce que ça ne correspondra pas à nos réalités. Nous, pour notre organisation, il faut que nous voyions comme des pays comme nous. Parce que comme Tchad, comme Niger, comme Mali, c'est des pays pastoralistes. Vous trouverez comme un sourdouis. Pour la fête de tabasque, chacun veut un animal, un animal pour lui. Mais si on pèse un animal, après moi, j'ai gardé mes animaux. Après, vous risquez d'avoir acheté un animal qui coûte 75 000 francs en Ouakhale, vous l'achetez à 100 000 francs CFA. Donc, ce n'est pas une bonne proposition. Il faut que là, ça a mérité de débat pour nous permettre de sortir tous les arguments nécessaires pour que vous compreniez ce qui se passe. Dites-nous concrètement, quelles sont les difficultés auxquelles vous vous êtes confrontés durant cette fête de tabasque qui coïncide avec cette pandémie de Covid-19 ? Bon, donc, les difficultés que les éleveurs rencontrent pour la tabasque, c'est de 12 mois, 6-12 mois. Parce que dès maintenant, vous commencez à sélectionner dans votre tourbeau les moutons que vous devez vendre l'année prochaine préparée pour la fête de tabasque. Deuxièmement, que vous êtes toujours avec eux pour le soigner et payer de l'eau, acheter d'aliments de bétail, payer un bercer pendant tous les 12 mois. Bon, ce 20 jours avant tabasque, aussi vous payez des transports, allez dans les points de vente, vous prenez en charge de l'eau, de l'alimentation, les gardiens, après, bon, vous ne reposez plus. Vous êtes aux côtés de votre tourbeau. En tout cas, c'est une métier très difficile, qui n'est pas facile du tout. Bon, si quelqu'un prend des prêts à la banque, voilà, il va rentrer dans la misère. Si c'est son argent personnel, alors il a risqué de perdre son argent totalement. Alors, avec les difficultés aussi liées au transport et puis par les mesures barrières, est-ce que ça a été facile pour vous cette année ? Non, cette année, tu sais, les gens parlent tout sur tarifs conseils, mais le transporteur, personne ne peut pas le maîtrise, parce que c'est des activités personnelles, ce n'est pas l'administration. Eux, bon, donc, c'est l'activité de négociation. Ils ont les tarifs personnels qui vous fixent ce que vous payez. Donc là, les gens parlent parfois, mais aussi là, c'est des paroles. Bon, donc, le reste aussi, avec la maladie mondiale actuellement, aussi, c'est des sources très dures, parce que cette année, il n'y a pas de télérinage à la main. Il n'y a pas de grands événements que vous pouvez attendre. Même procès en Gamou et Magal, nous ne connaissons pas comment les gens vont célébrer cet événement. Donc, c'est l'événement que nous ne pouvons pas compter sur. Donc, c'est des situations très compliquées, vraiment, pour les éleveurs, mais aussi, je remercie que le ministre qui est avec nous, c'est un berger qui connaît le secteur, parce que c'est un secteur naturel. Il connaît le secteur culturellement, mais aussi, il le connaît techniquement en tant que professionnel de l'éleveur. Donc, moi, je pense que nous serons concertés avec lui, et voir aussi quelle idée qu'il va prendre, s'il a pour faire de l'appui seulement, qu'il ne pourra pas faire plus, parce que c'est des activités personnelles. C'est nous qui prenons le risque aussi pour cette nuit. C'est une nuit difficile et qui n'est pas facile du tout. Si vraiment, il a fait aussi un effort pour aider les éleveurs et les éleveurs, que le prêt est raisonnable, le taux d'intérêt n'est pas fort. Peut-être qu'avec ça, en tout cas, nous verrons. Je ne peux pas anticiper des choses que je ne connais pas encore. Mais est-ce que vous avez bénéficié de l'aide, disons, de soutien de l'État par rapport au fonds Force Covid-19 ? Oui, oui, on a bénéficié, parce que l'État a dégasté 3 milliards pour assez d'aliments de détail, mais ça concerne tous les aliments, les grands ruminants et les petits ruminants, pour aider les éleveurs qui, quand même, pour nourrir tous les bétails. Les bétails, on ne peut pas nourrir tout le monde, mais chacun a reçu quelque chose, c'est l'appui pour nourrir les aliments. Mais deuxièmement aussi, il y a 3 milliards qu'ils dégastent. C'est aussi ça, rentrer dans le fonds STAP, pour aider les opérateurs qui veulent prendre des prêts au niveau des banques. Ces 3 milliards, je crois que c'est environ 1,4 milliard, 500 millions, et puis aussi par l'opérateur. Donc, il a resté quelques-uns que d'autres pour continuer pour faire des activités. Avec aussi l'appui qu'ils ont fait pour l'alimentation des populations aussi, il y a les éleveurs concernant. Faites-nous un peu le point par rapport à la situation du secteur de l'élevage au Sénégal en question. Depuis, disons, l'instauration de la journée nationale de l'élevage aujourd'hui, comment se porte l'élevage, M. Saou ? Non, seulement que l'élevage, vraiment, il n'y a pas de problème, parce que c'est les activités que nous connaissons. Et aussi, nous, nous avons notre façon d'organisation pour nourrir nos animaux. Mais seulement que nous devrons revoir la politique de développement du secteur de l'élevage avec les ministres, incha'Allah. Parce que, normalement, on doit réduire les politiques de développement sectoriel du secteur de l'élevage. Là, il faut le faire parce que nous avons actuellement des problèmes fonciers. Ici, dans notre pays, peut-être que les cadres intellectuels des experts, ils sont d'autres lectures pour le développement du secteur de l'élevage. Or, pour développer le secteur, il faut prendre en compte beaucoup de sources. Parce que, on ne pourrait pas dire que voilà, c'est ça ce qui se passe en France ou ailleurs. Bon, ça, vous le prendre comme référence. Or, que les pays ne sont pas la même source. Il y a beaucoup de différences. Donc, nous, nous avons notre réalité. Et aussi, on devait réfléchir. Parce que nous sommes dans le pays de l'astralisme. Comme on dit tout à l'heure, si on fait l'élevage intensif, personne ne peut pas accepter un mouton. Parce que c'est lui qui devait accepter un... Quand on a proposé quelqu'un des moutons à 100 000 francs, il cria partout dans les médias. Et dit que voilà, les moutons sont très chers, on ne peut pas l'accepter vraiment. Je le veux prier les gens, etc. Si on les garde dans une cage, après on nourrit, on donnait à manger, on fait beaucoup de chars pour cet animal. Cet animal devient très chers. Bon, donc, l'élevage intensif, ce n'est pas la réalité de notre pays. Donc, on ne peut pas prendre en référence en matière de l'élevage dans les pays européens. Nous ne sommes pas la même source, même culturellement. Dans nos maisons, vous nourriez 10 à 12 personnes. Bon, en Europe, vous trouverez une femme, son mari et deux enfants. Sinon, après, quand les enfants grandissent, ils sont sortis, alors ailleurs, ils laissaient monsieur et madame seulement dans la maison. Donc, nous ne sommes pas la même source. Donc, quand on a une fête de tabaski, de mariage, de deuil, chacun de nous veut un animal personnel. En baptême, vous voulez un animal, un mouton, si un beau coûte 4 millions, 2 millions, ça devient très cher pour nous. Moi, je pense que vraiment, ça m'écritait, c'est de réfléchir. On ne pouvait pas laisser les grands intellectuels être devant et nous proposer des programmes que nous ne pouvons pas réaliser. Parce que même quand ils ont dit qu'on fait ça, fait ça, fait ça, fait ça, c'est des sources réalisables. Jamais. Jamais réalisables. Outre l'aliment, c'est aussi le vol de bétail qui constitue un problème majeur pour les éleveurs. Pourtant, les autorités étatiques ont longtemps parlé de la criminalisation du vol de bétail. Où en êtes-vous ? Non, non, mais pour le vol de bétail aussi, ça méritait vraiment. Moi, je pense que ça, ce n'est pas l'État chez nous. Chez nous, les Sénégalais. Pourquoi ? Parce que parfois, nous rentrons des détails que nous ne pouvons pas examiner comme il faut. Parce que quand ils sont en veulent votre animal, après, vous accusez quelqu'un rapidement. Or, que vous devez informer la police ou le gendarmerie, après, vous leur donnez toute l'information, vous allez doucement. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui dans les prisons qui vivent sévèrement or qu'ils n'ont fait rien. Ils ne savaient même pas ce qui se passe. Or, que c'est lui qui fait les dégâts, il est toujours, dort, continue et fait les dégâts. Moi, je pense que c'est important quand vous donnez l'information, quelqu'un lui dit qu'on a volé mon animal, après, vous pouvez lui parler tous vos doutes. Et si vous soupçonnez quelqu'un, si vous pouvez le dire et lui donner l'information comme il faut, après, vous attendez, lui, continuez à faire son investigation. Parce que si on accuse quelqu'un qui ne fait pas même, ou si le voleur reste dehors, continuez encore vraiment à demander des activités comme ça, ou si le voleur reste dehors, continuez encore vraiment à demander des activités comme ça, moi, je pense que ce n'est pas la bonne chose. Monsieur Ismail Assaoua, je vous remercie. Merci, monsieur Goumis, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal. Merci.